C'est une nouvelle semaine qui commence et toute l'équipe de la grande émission du soir sur BB24 vous la souhaite très très fructueuse. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on aura au grand rendez-vous ce soir quatre différents experts pour quatre différentes thématiques. Les détails c'est tout de suite après la météo. Sous-titrage ST' 501 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 du Bénin Sous-titrage ST' 501 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 La femme est un rôle prépondére. La femme dans le monde agricole, elle est la pousse, le maillon central du monde agricole. Si nous retournons dans le temps chadi, c'est elle qui fait tout et au retour du chant, c'est elle qui porte le fruit de ce qui est fait, son fagot de bois, tout ce qu'ils ont eu à faire et papa prend son petit vélo, la sue pour qu'elle vienne à la maison. Donc, elle assiste et elle a toujours assisté jusqu'à nos jours, les maris dans leur champ et jusqu'à la recorte. Mais ce qui est capital, c'est la femme qui s'occupe de l'innovation pour mieux, pour continuer la chaîne de développement. Le labo, d'accord. La recorte, d'accord. La conservation, la transformation et la conservation est laissée pour la femme. Et vous allez me dire comment. Le grand nombre des produits, des transformatrices, c'est le monde des femmes. Et si on n'innove pas, si on n'invente pas, si on ne réfléchit pas pour sortir de nouvelles techniques pour transformer et changer toutes les fois, c'est l'art de la femme, changer l'alimentation, innover, donner une plus de valeur à ce qui est fait il y a de cela un an, changer encore, innover. Alors, vous êtes en train de parler là des différents niveaux auxquels la femme peut intervenir dans la production agricole. Mais déjà, est-ce qu'il est facile pour une femme aujourd'hui de s'initier à l'entrepreneuriat agricole? Moi, j'ai toujours trouvé ça très facile. Certains vont trouver ça difficile. Et pourquoi vous trouvez ça très facile déjà? Parce que c'est un monde de femmes. D'accord. Et j'ai été choisie depuis 37 ans pour le soja. J'ai toujours réfléchi à donner de plus-value à cette légumineuse. Donc, moi, par exemple, spécialement, je ne trouve rien de bloquant dans ce monde qui puisse m'arriver aujourd'hui ou ne pas me laisser avancer. Et qu'est-ce qui, selon vous, vous a facilité la tâche dans cette entreprise-là? C'est l'amour du prochain. D'accord. L'amour du prochain. Comment est-ce que je vois mon prochain en bonne santé? Parce que je connais les valeurs, les valeurs thérapeutiques et nutritionnelles de la légumineuse qu'est le soja. D'accord. Et là, comment faire pour les faire consommer, pour qu'eux aussi bénéficient de ces avantages et de ces bienfaits? C'est ça qui m'a poussé. Et quand l'amour domine quelque chose, l'on n'a plus peur des blocages. L'on a des difficultés. L'amour est au cœur. Alors, même pour sauter un mur plus élevé, l'amour, la force de l'Esprit-Saint vous amène à sauter parce que c'est l'amour. L'amour ne vient voir rien de mauvais. L'amour dans le monde agricole. Oui, l'amour dans le monde agricole. Alors, vous parliez tantôt des différents niveaux auxquels la femme peut intervenir. Est-ce que, selon vous, la femme peut intervenir à toutes les étapes de la production agricole? Bien sûr, Espérance. Je le fais et j'espère que d'autres aussi bloquent la chaîne de la production. Donc, pour le soja, vous bloquez la chaîne de la production? Bien sûr, je bloque la chaîne de la production. Vous allez jusqu'à la transformation? Bien sûr, j'ai passé par l'innovation. J'ai passé par l'invention et j'ai des brevets d'innovation. J'ai des brevets d'innovation. Alors, j'ai bénéficié des médailles d'or sur le plan international, national, régional et international. Et tout ceci pour votre investissement dans le monde agricole? Oui, c'est ce qui prouve mon investissement. Mais ici, je ne vais pas parler de ce qui m'a poussée à, dans ce monde, c'est la malnutrition. C'est la malnutrition qui sévissait dans le temps, qui m'a poussée à dans le monde agricole. Alors, comme vous, je ne vous arrête pas, comme vous, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui s'investissent dans le monde agricole. Comment, selon vous, aujourd'hui se porte ce monde-là de femmes dans l'entrepreneuriat agricole? Très bien, ma soeur Expérence. Très, très bien. Votre fille. Ma fille, bon, nous sommes sur le plateau. Très bien, ma fille Expérence. Ça, je porte très bien parce que nous ne cessons de venir. Pas plus tard que la semaine dernière, on a eu l'association des femmes entrepreneurs du monde agricole. Et deux semaines avant aussi, on a eu l'association des femmes agricultrices. Donc, nous n'avons laissé personne en masse. Et nous constituons le grand nombre. Les gens ne cessent de venir taper à nos portes pour s'intégrer dans ce monde. Et ce monde n'oublie personne. Parce qu'il y a de quoi à faire, ma fille, dans ce monde-là, si nous passons. D'ailleurs, la semencière déjà, c'est du travail. Le labo, c'est du travail. La semer et recolter, c'est du travail. Réfléchir et innover, c'est du travail. Mais la mise en application de ces idées, innover aussi, c'est du travail. La distribution, c'est du travail. Vous voyez, sur toute cette chaîne-là, combien... C'est-à-dire, nous sommes encore aujourd'hui très peu. Si nous acceptons seulement consommer béninois, il n'y aurait plus de pauvreté. Il n'y aurait plus de chômage. Il faudrait que la bonne foi, l'amour du prochain, le développement de notre pays, nous rencontre dans nos cœurs, effectivement. Et pour que nous puissions travailler la main de la main, dans la main, dans la main, pour réussir le développement. Aujourd'hui, quand on évoque la question de la femme dans l'entrepreneuriat agricole, sinon de la femme dans l'agriculture, on ne voit pas beaucoup les femmes urbaines. On pense beaucoup plus à ces femmes-là qui sont dans les villages et qui ne bénéficient pas vraiment des fruits de leurs travaux. Je ne veux pas dire qu'elles ne bénéficient pas des fruits de leurs travaux. Non. Après, il y a la vente des produits récoltés. Et quand elles vendent leurs produits, elles perçoivent leur argent. Alors là, ce fruit-là, de quels fruits vous parlez? Ces femmes-là ne sont pas en avant, par exemple. On ne les voit presque pas. Mais maintenant, une association est créée pour elles. D'accord. Il y a cette association, l'association des agriculteurs, qu'elles sont dans le nord, dans le sou, dans l'Oemé ou dans le Mounou, qu'elles se réunissent. Et là, elles seront à l'avant-garde. Les gens vont les connaître et elles vont pouvoir travailler aisément. Ça, là, je dis que le fruit est quand même à leur porte. Maintenant, là, il faudrait qu'elles s'intègrent, qu'elles viennent se mettre dans leur association. Aussi nombreuses que nous serons, nous aurons quand même du travail à faire pour la réussite de l'entrepreneuriat agricole. Et non seulement ça, vous dites que les femmes, non, elles sont là. Elles ont à chaque départ, dans chaque département, des points focaux. Et ces points focaux-là veillent sur ces femmes agricoles. Voilà. Donc, elles ne sont pas laissées pour eux-mêmes. Et je vais encore plus loin. Nous avons encore créé l'association des femmes entrepreneurs agricoles. D'accord. Et vous pensez que ce sont les moins ? Ce sont des ingénieurs, des techniciens alimentaires, des femmes qui ont fait les hautes écoles. Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'il va leur bloquer à ne pas bloquer la chaîne de production ? Elles ont le savoir. Et si les femmes qui sortent des écoles managériales et qui savent bien manager une entreprise vont bloquer la chaîne. Certes, elles ne pourront pas être en amont et en aval. Mais avec leur petit groupe de femmes, leur petite coopérative bien structurée, qui sont à la production, à la collette, au lavage, au nettoyage et à travailler, elles pourront bien gérer leur entreprise. Moi, par exemple, je suis, depuis ma naissance, j'ai fait deux ans seulement de fonction. Et tout le reste, les 37 ans, je l'ai fait en entreprise. Je suis passée par la vulgarisation, ceux qui me voient, ça vaut bien, j'ai vulgarisé, j'ai formé, j'ai formé dans le domaine agricole. Et dans le domaine agricole, nous avons besoin aussi des foyers économiques. J'ai fait construire, je continue pas à faire construire des foyers, pas mes innovations. Et justement, ce que vous êtes en train de me dire là, m'amène à vous demander, quelles sont aujourd'hui les capacités que doit avoir une femme entrepreneur agricole ? La détermination. D'accord. Parce qu'on vous sent vraiment déterminé. La détermination, la vigilance, la croyance en soi et à son idée. D'accord. De croire et savoir que, quelle que soit l'alpha, si c'est une mission, je suis là-dessus. Je ne vais jamais défaillir. Je ne vais jamais aller en arrière. Je suis l'idée parce que je sais qu'une mission est soutenue personnellement, toujours, par le plus haut, dans le sud. Donc, la détermination, le courage et l'endurance. Le courage et l'endurance. Ne jamais voir en mal ce que l'autre te fait. Du mal qu'il te fait, sors le bien et travaille sur le bien et remercie-le chaque fois. Parce que, oui, remercie-le chaque fois. Quand bien même, tu prends ça, ça dit, quand bien même, le fait est un peu agressant, mais toi, ne dis rien. Il faut toujours en tirer le bon côté. Dire le bien. Pourquoi avoir attendu ces quelques jours-là pour créer une association qui réunit au moins les femmes agricoles? Oh oui. Il n'est jamais tard de bien faire, Madame Heureuse. Il n'est jamais tard de bien faire. L'heure de la femme a sonné. Nous sommes restés tant sous, dans notre humilité, sous l'homme. Mais il est temps que la femme aussi prenne la reine. Prenne son envol. Prenne son envol. Et là, les hommes à nos côtés, nous ne les éloignons pas de nous. Nous allons rester à côté et par leur conseil, nous allons aussi émerger. Comme eux aussi, ils ont eu toujours à émerger. Donc, c'est pour ça que nous avons attendu longtemps, mais il faut un jour pour faire coup, commencer quelque chose. Et c'est là que cette association est née. Et je remercie ces femmes qui ont réfléchi et qui ont structuré cette association. Qu'elles soient bénies par le Seigneur. Amen. Alors, heureuse, nous sommes prises par le temps. Oui, tout à fait. Je voudrais juste rappeler que, malgré toute leur volonté dans l'entrepreneuriat agricole, les femmes ont quand même des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et avec Mme Sébastien Nadiagoudi, on va revenir sur les difficultés que rencontrent ces femmes-là le mercredi prochain. Le mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci déjà pour votre disponibilité. On a eu Mme Sébastien Nadiagoudi sur ce plateau avec des informations très, très intéressantes, accompagnées de gestes adéquats. Eh oui. Merci. Merci à vous. Et on se dit déjà à mercredi prochain. Heureuse, merci. À mercredi, si Dieu le veut. Il a voulu déjà. Notre volonté à lui de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Merci, restez avec nous. Les femmes sont dans l'espérance de se voir émerger autour du développement durable. Alors prenez à vos côtés. Espérance. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je profite de l'occasion pour remercier le diète de ce département. Lui qui nous a accepté de venir mettre notre petit sel dans cette sauce pour l'agrémenter. Il vous suit et il vous remercie également pour le travail que vous abattez dans votre domaine. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, c'est donc tout pour Monde Agricole de ce soir. Monde Agricole ouvert aux femmes battantes. Eh oui, on en a eu sur ce plateau. Le mercredi prochain, vous la retrouverez toujours pour parler du développement du Monde Agricole avec les femmes. Précisément, les contraintes liées à cela. Nous aurons donc, juste après Monde Agricole, sur ce plateau, ce même plateau, l'espère. Eh oui, Alès Balogon, c'est de lui qu'il s'agit. Tout de suite. Nous sommes donc avec Alès Balogon, coach en développement personnel, pour nous donner les astuces. Eh oui, les astuces qu'il faut pour libérer la richesse qui est à l'intérieur de nous. Coach Balogon, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, bonsoir. Et la famille, elle se porte bien? Très, très bien. On rend grâce. Alors, comment libérer la richesse intérieure que nous avons tous? Oui. Eh oui, j'en ai une quand même. Merci beaucoup. Je pense que la première des choses, c'est de comprendre quelle est cette richesse qu'il y a à l'intérieur. Quand on regarde, par exemple, autour de nous, nous avons des produits, nous avons des chaises, nous avons la télévision, le portable. Tous ces produits, c'est à l'intérieur de certaines personnes, mais qui ont su les libérer. Et on dit souvent que le cimetière est l'endroit le plus riche. Pourquoi? Parce qu'au cimetière, il y a des chansons qui n'ont jamais été chantées, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, il y a des institutions qui n'ont jamais été créées. Il y a beaucoup de richesses et les gens sont morts avec ces richesses. Ils ne se sont pas vidés, ils ne sont pas devenus riches parce qu'ils avaient la richesse à l'intérieur, mais ils n'ont pas su sortir cette richesse. Chacun de nous a la richesse, cette richesse à l'intérieur de lui. On appelle cette richesse le potentiel. Ça veut dire que j'ai quelque chose en moi, de valeur que je peux offrir au monde. Et lorsque j'offre cette richesse au monde, en forme de produits ou services, je reçois maintenant un retour de l'argent. Je reçois la richesse en retour. Ça veut dire que pour devenir riche... Donc, je sors la richesse qui est en moi pour récupérer une richesse extérieure. Exactement. Donc, je sors cette richesse qui est en moi et je reçois maintenant la richesse en retour. Donc, vous avez quelque chose en vous qui peut résoudre un problème pour la société. Comment sortir cette richesse-là de soi? D'abord, il faut identifier la richesse. Oui. Qu'est-ce que vous savez faire de façon exceptionnelle? Que personne ne peut faire comme vous. J'ai l'habitude de dire, il y a quelque chose que tu sais faire que personne ne peut faire. Même si quelqu'un peut faire ce que tu peux faire, personne ne peut faire ce que tu fais de la façon dont tu peux le faire. Tout à fait. Donc, il y a quelque chose que tu sais faire et que même si quelqu'un peut faire ça, mais la manière dont tu as l'habitude de le faire, personne ne peut faire ça comme toi. Donc, si je comprends bien, tu peux avoir l'idée de toujours créer une chaise où vous êtes là, où vous êtes assis là, mais faire ça autrement. Oui, là, tu n'inventes pas, mais tu innoves. Donc, tu apportes ton innovation à ce qui existe déjà. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont appelées à inventer. À inventer. À amener en existence quelque chose qui n'existait pas. Par exemple, quelqu'un peut avoir comme potentiel la rédaction. Il sait écrire les articles ou il écrit des livres. Cet livre peut résoudre des problèmes et en retour, lui gagnera de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous avez en vous? Et vous savez que cette chose vous rend différent des autres. Quelle est cette chose qui vous distingue? Quelle est cette capacité spéciale que vous avez? Mais comment répondre à cette question? Oui, parce qu'au fait, on ne sait pas la plupart du temps. Le poisson n'est pas allé à une école de natation. L'oiseau n'a pas suivi de formation de vol. Mais ils sont nés avec cette capacité. De la même manière que chacun de nous a une capacité extraordinaire. Imagine. Quand je dormais dans la rue de Cotonou, ou quand je travaillais dans la toilette publique, et que je prenais 50 francs, j'ai nettoyé la toilette. C'est ce que je faisais. Oui, moi. Ah, je ne savais pas. Oui, la toilette publique de Gaëto. Comment avez-vous fait pour sortir de ce... Bon, on ne dit pas que c'est un saut métier, mais comment avez-vous fait pour quitter ce monde-là? Au fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est née pour être là. On peut passer par là. Mais lorsque vous acceptez que c'est ma vie, ça, c'est mon destin, vous allez mourir là. Donc, moi, j'ai identifié que au lieu de gagner les 50 francs et de nettoyer la toilette, il y a quelque chose que je sais faire. Je sais parler. Donc, j'ai la communication. Je n'ai pas appris à parler. Je suis née avec. Tout le monde peut parler, mais moi, il y a quelque chose de différent dans ma communication. Donc, c'est ce que j'ai identifié. J'ai identifié aussi que je peux jouer au théâtre, je peux réaliser des films. J'ai cette capacité spéciale en moi et je libère jusqu'aujourd'hui. J'ai déjà écrit trois livres. Ce vendredi qui vient, c'est mon anniversaire. J'ai aussi trois livres qui vont sortir en ce mois de mon anniversaire. Donc, ça fera six livres. Et si je ne savais pas que je pouvais écrire? J'ai des livres à l'hommage, j'ai des livres au Nigeria, j'ai des livres un peu partout dans les pays, mais et si je ne savais pas que je pouvais écrire? Donc, là, il faut se connaître d'abord. Il faut se connaître. Donc, vous devez aller à la découverte de vous-même. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que les gens apprécient chez toi souvent? Ou qu'est-ce que les gens apprécient chez toi souvent? On dit, oh, vraiment, quand tu parles, on rit, c'est bien. Ou quand tu fais la tresse, quelles sont les 7 choses que tu sais faire? Et les gens apprécient. Ou qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais ça, le temps passe même sans que tu ne t'en rendes compte. Et la plupart du temps, on le fait déjà de façon gratuite aux autres. Oui, c'est quelque chose que vous faites naturellement aux gens, à la maison, aux amis, mais vous ne savez pas que c'était une richesse. Si vous ne savez pas que c'est quelque chose qui peut vous apporter de l'argent, que vous méprisez, mais c'est une richesse. Imagine si Cristiano, le footballeur, était un secrétaire. Imagine si la journaliste, la presse d'animatrice, Oprah Winfrey, était une vendeuse. Donc, c'est des gens qui ont su identifier leur place dans la société et qui ont fait de cette place une chose extraordinaire, qui sont devenus riches. Donc, chacun de nous a quelque chose en lui. Je n'ai pas compris. Vous avez pris un exemple d'animatrice, mais j'en suis une là. C'est parce que je ne suis pas encore riche. Je ne connais pas mon exemple. Tu es sur le chemin. Juste pour rire. Oui, je sais. Donc, nous avons cette richesse en nous. Mais nous limitons ça. Donc, maintenant, la deuxième chose, c'est que maintenant, lorsque j'identifie, je dois valoriser ça. Si je ne valorise pas cette richesse en moi, les autres ne peuvent pas valoriser ça. Je dois pouvoir savoir de façon claire et précise ce que cette richesse en moi, ce que cette habileté peut résoudre comme problème. Quel problème, je sais parler, quel problème que ça peut résoudre? Je peux apporter de la joie? Je peux apporter de la direction aux gens, pour ceux qui sont confus? Je peux apporter de la connaissance aux autres, de la motivation. Donc, qu'est-ce que ce que je sais faire peut résoudre comme problème pour la société? C'est ça qui est très important. Ne cherchez pas à faire ce que les autres font, mais cherchez à faire ce que vous savez faire. Quelle est la seule chose que vous savez faire qui est en vous? Cherchez à le faire et le faites très bien. Et c'est ça aussi encore le problème. Il y a des gens qui ont su identifier ça, cette richesse qui est en eux, mais ils ne peuvent pas le faire de façon professionnelle. Vous devez vous faire former de façon professionnelle. parce que vous savez le faire très bien, mais quelle catégorie de la clientèle vous allez attirer vers vous? Donc, vous devez améliorer. Vous devez vous perfectionner ça, professionnaliser ça, pour attirer une... Quand j'avais commencé à parler, j'ai eu des gens qui m'ont payé 1 000 francs. Oui, 2 000 francs. Il y a d'autres qui m'ont dit, oh, merci, monsieur, c'était très bien. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Parce que je me suis perfectionné. Je me suis amélioré. Et vous êtes payé aujourd'hui à combien? Ah, jusqu'à 500 à 1 million. Ah! Oui. Et je ne suis pas encore... Je ne sais pas encore la fin. N'est-ce pas? Je suis toujours en train de me perfectionner. Imagine que... Je suis anglophone, mais imagine que je ne pourrais pas m'exprimer en français. Je ne serais pas là. Si je devais venir là, on va parler quelle langue? Donc, j'allais me limiter parce que je ne parle qu'une seule langue. et encore étant dans un pays francophone. Donc, enlevez les limites. Et essayez de vous perfectionner et offrir ce service à une classe de la société qui peut payer et payer très bien. J'ai l'habitude d'encourager des gens qui créent quelque chose. Je leur dis, est-ce que vous voulez offrir le service à des personnes riches? Ils disent, ah oui. Je dis, mais au début, c'est impossible. C'est presque impossible. Pourquoi? Le niveau que vous avez actuellement, parce que vous n'avez pas assez d'argent pour investir et attirer les riches. Vous ne pouvez pas. Donc, ce que vous allez faire, commencez. Tous ceux qui viennent, essayez de leur offrir le service. Le peu que vous gagnez, réinvestissez l'argent. Améliorez. Et le premier endroit qu'il faut investir, c'est en vous-même d'abord. Oui. Lorsque vous investissez en vous, vous améliorez automatiquement votre performance. Vous améliorez le service que vous offrez. Et automatiquement, vous allez attirer maintenant une autre clientèle. Vous allez attirer maintenant une autre catégorie de personnes qui viennent d'en acheter. Donc, prenez ces fonds-là pour vous inscrire pour une formation, pour le perfectionnement de ce que vous faites. Exactement. Et lorsque vous faites ça, vous allez voir que l'argent, par exemple, ce que vous recevez avant, va commencer à augmenter automatiquement. C'est la loi de l'attraction. Maintenant, vous mérerez, parce que j'ai l'habitude de dire que l'homme est un aimant vivant. Il attire ce qu'il est et non ce qu'il veut. Il attire ce qu'il est et non ce qu'il recherche. Donc, ce que vous êtes par moment, c'est ce que vous attirez. Ce qui vous vient, c'est exactement ce que vous avez attiré. Et si vous voulez plus, améliorez-vous. Devenez plus et vous allez attirer plus. La richesse est à l'intérieur de vous. Libérez cette richesse, vous allez attirer plus. J'ai deux livres, j'ai trois livres et si j'ai dix, imagine combien ça peut venir. Ça peut venir le mois. Et si j'ai trente ? Et si j'ai soixante ? Il y a des gens qui ont ça. C'est rare aujourd'hui, au Bénin, de trouver un écrivain qui a déjà écrit 80 livres. Mais on en a plein dans le monde entier. Et il y a plein d'écrivains au Bénin. Oui. Donc, on en a plein il y a plein de personnes qui doivent encore développer ces aptitudes. Le maquillage, il y a plein, plein, plein de choses que vous avez à l'intérieur mais qui dort, qui sont molles. Vous devez vous réveiller, réveiller cette chose que vous avez à l'intérieur de vous et sortir cela. Il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'emploi, il y a une affaire sur le chômage, mais il y a une entreprise en lui. Identifie ce que tu as en toi. Les entreprises où tu vas déposer des courriers, des demandes, cette entreprise peut devenir ton partenaire après parce que tu as quelque chose à leur offrir. Crée quelque chose, mais c'est en toi déjà. Arrête de dormir. Réveille-toi. Il y a quelque chose que tu sais faire et que personne ne peut faire comme tu peux le faire. Sortis ça et tu seras connu. Alors là, franchement, il y a plein de gens qui t'admirent à la télé, mais qui ont, ils disent, j'aimerais aussi être là, heureuse, vraiment si je pouvais. Mais tu peux le faire. Pourquoi rester à la maison et croiser les bras si tu peux? Commence déjà par animer dans ton quartier. C'est un exemple. Oui. Oui, tout à fait. Mais on se demande quand même tout ce que vous dites là, c'est bien beau. Mais dans la réalisation, il y a toujours des blocages, n'est-ce pas? Oui, les premiers blocages sont dans nos têtes. Donc, déjà, penser de la sorte, c'est déjà un blocage. Oui, parce que, merci beaucoup, parce qu'étant là, les bras croisés, je dis vraiment, il y a des blocages. Comment je vais vous faire? C'est impossible. Vous êtes bloqué. Levez-vous d'abord. Allez rencontrer ces blocages. La plupart, vous savez que le blocage n'était pas réel. C'était dans votre tête. Levez-vous, avancez. Je ne suis pas béninois. Je suis nigérien. Je suis anglophone. Mais si je peux percer autant au Bénin, vous pouvez le faire. Vous êtes béninois, vous comprenez la langue, vous avez des frères, des soeurs, des tantes qui sont normalement vos premiers clients. Vous pouvez le faire. Donc, le blocage est d'abord mental avant d'être physique. Et la plupart du temps, le blocage qui est mental n'existe même pas dans le réel. Ah bon? Oui. Mais jusqu'à ce que vous levez, vous ne saurez jamais. En tout cas, vous êtes venu, je crois que vous avez joué le rôle qui est le vôtre. Oui. Il faut arrêter de commander, mais offrir un service. Offrir, oui. Un service de qualité. Alors, on n'aura plus de mondiaux dans nos faits tricolores. Eh oui, il le faut. Cesser de commander et offrir un service de qualité. Après, je pourrais donner de façon pratique les différents étapes. On vous aura, on vous aura dans les jours, dans les taux prochains. Parce que là, avec mon chef d'édition, Roca Koy, nous, on se joue, il dit, il est temps. C'est bon, mais on va vous recevoir une fois prochaine. Pas de problème. Merci beaucoup. Je suis disponible. Merci beaucoup. Donc, on était donc avec Alès Balogou. Il est coach en développement personnel. Avec lui, on parlait de la richesse intérieure. Comment libérer la richesse qui est en nous. On a eu les informations. Alors, mesdames et messieurs, tout de suite, on aura sur ce plateau Adonis Boum dans ActuWeb. Eh oui, avant l'actualité de la rédaction, nous aurons l'actualité du net. Avec Adonis Boum, on aborde un certain nombre de sujets obtenus sur la toile. Adonis, bonsoir. Bonsoir, Rose. Mais c'est quoi ces clins d'œil là ? Ce n'est pas des clins d'œil, c'est une fissation. Ah, vous revenez avec votre fissation. Bon, tout de suite, on parle de cette information. L'Afrique du Sud, où les populations sont invitées à rationaliser leur usage en eau, en Afrique du Sud ? Oui, le 9 juillet prochain, la capitale de l'Afrique du Sud vivra son DI0. C'est-à-dire, le jour où le système de distribution d'eau sera coupé dans toute la violence et la raison d'une sécheresse historique. Le 9 juillet prochain ? Le 9 juillet. Le 13 février, le gouvernement avait déjà décrété l'état de catastrophe naturelle. Alors que le pays est particulièrement s'est touché par une sécheresse historique pour éviter qu'on en arrive là, certains ont proposé des solutions, à savoir d'abord de réduire la consommation journalière des populations. Il a été démontré qu'un habitant passe en moyenne 8 minutes sous la douche. Est-ce qu'il faut réduire cela à 5 ou 4? Non, ils ont voulu que la population passe maintenant 2 minutes 2 minutes sur la douche. Donc, pour pouvoir le faire, il y a... En voulant résoudre d'autres problèmes, on risque d'en créer d'autres, mais... Eh bien, il y a le site 2minutes ShowaSong.com qui a remissé les titres les plus populaires dans le pays à 2 minutes histoire de... Vous pouvez mettre les gens de... Parce que pendant, quand on est à la douche, en disant, le fruit donné, on chante, ils ont remissé les achats pour que ça fasse rapidement 2 minutes pour que vous fassez 2 minutes à la douche. C'est pour éviter de dépasser les 2 minutes là et rationaliser la quantité d'eau là qu'ils ont mis cette idée. Donc, quand la chanson est terminée, c'est que vous sentez de la douche, quoi. D'accord. Donc, après... Puisque, en moyenne, 80 litres par jour, c'est ça la consommation d'une seule personne. 80 litres d'eau par jour en moyenne? Oui, en moyenne. En Afrique du Suisse. En Afrique du Suisse. Donc, nous avons voulu que ça nous ramène ça au moins à 50 litres par jour. OK. Alors là, on espère bien que les populations vont suivre cette initiative. Je te compte faire le 9 juillet, ce sera le D0. Ils n'ont pas le choix. Non, oui. Puisque, à partir de ce jour, ce sera là. Les militaires qui vont choisir quel quartier il faut donner l'euro, quel quartier il ne faut pas donner l'euro. C'est comme ça. On va suivre l'information de près. Alors, deuxième information, on parle technologie à présent. La cybercriminalité fait perdre aux pays d'Afrique subsaharienne quelques 3 milliards de dollars par an. Mais ce n'est pas quelques-uns, là. C'est une étude publiée le 21 frévrier dernier par McAfee qui est une société spécialisée dans la protection contre les attaques informatiques. La cybercriminalité fait perdre aux pays d'Afrique subsaharienne 3 milliards de dollars par an, soit 0,20% du PIB. Dans la région moyenne africaine du Nord, Ménard, c'est 5 milliards de dollars. Et les plus grosses pertes sont en espèce dans la région d'Asie et Pacifique, soit 200 millions de dollars par an. Et les autres de l'Europe, l'Europe, c'est 180 milliards de dollars. L'Amérique du Nord, c'en sont 15 milliards. L'Amérique latine et les Caraïbes, 30 milliards de dollars. Ils ont aussi classé les cybercriminels à l'échelle mondiale. Ils viennent pour la plupart, d'abord, de la Russie. Ah, on attend bien l'Afrique. La Russie, ensuite la Corée du Nord et... L'Afrique n'y a pas pour l'instant. L'Afrique doit être... Bon, pas trop avancée, mais ils sont quand même dedans. C'est bien, c'est bien déjà pour notre image. Alors, une dernière, non ? Avant-dernière information. On va tout de suite en Chine. Non, on va beaucoup plus de... D'abord en France. En France ? Oui, avec Aurora BG. qui est députée de la 10e circonstitution de Yveline et porte-parole du groupe Elgar à l'Assemblée. D'accord. Elle était l'invité de saluer les terriens pour débattre de la réforme de l'audiovisuel. Mais sur les réseaux sociaux, c'est tout un autre domaine que l'élu a été attaqué, à savoir la longueur de sa robe, choquant pour certains, déconcertant pour d'autres, sans intérêt pour beaucoup. Vous avez des images pour ceux qui n'ont pas eu... n'ont pas suivi l'information. Il fallait leur apporter les images pour comprendre. Eh bien, d'abord, les images, on en reviendra. D'accord. Pour rapport à des commentaires, de Cindy, c'est... Aurore Berger, décolleté ou jupe courte, celle-là ou l'autre. Isabelle Eden. Donc, en fait, Aurore Berger s'est habillée en allumuleuse pour faire le buzz sur Twitter. Et la ministre, la députée, pardon, de répondre. Sinon, je remercie tous ceux qui ont eu un avis sur la réforme de l'audiovisuel, le service public, l'éducation à l'information. Non, je plaisante. Le vrai débat en 2018, sur Twitter, c'est la longueur de ma robe. Laetitia Roubello. Bravo, continuez à critiquer Aurore Berger pour s'en décoller, ça, j'écoute. Vous allez changer le monde comme ça, les génies. Vous n'avez toujours pas compris qu'on a à attendre notre validation pour s'habiller comme on veut. Ah oui. À vous, les hommes qui insulter de tous les noms, Aurore Berger, à cause de sa tenue. Les femmes n'ont pas besoin de vous pour s'habiller. Vous êtes les premiers à mater son décolleté. Vos insultes ne font que ressortir le côté frustré qui sommeille sur vous. Ils n'ont pas été du tout gentils avec elle. Compréhens, Guillaume-T, c'est pour finir. Oui. D'accord ou pas avec Aurore Berger, une femme a le droit de s'habiller comme elle le souhaite sans avoir subi ce genre de commentaires. Et quelque chose me dit que les mêmes exigèrent qu'elle enlève son voile si elle en portait un. Alors, Adonis, je crois que l'heure c'est l'heure. Avec Nadej Sané, on disait tantôt à 19h45, on a retrouvé le développement des sujets du journal. Je crois qu'il est l'heure. On ne va pas la faire attendre ni faire attendre les téléspectateurs. On va suivre le journal et poursuivre les éditions tout à l'heure. Le journal, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Le caillot, cette plante souvent utilisée par nos grands-mères pour ses vêtus thérapeutiques, est devenue au fil du temps un légume très prisé. Les maraîchers en font une culture de grande production. Le sommeil est réparateur et son déficit pourrait avoir de graves conséquences sur la santé. Quels peuvent en être les effets sur le corps humain? Des spécialistes nous éclairent. Célébration du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur la contemporaine béninois un bénissage dénommé Dialogue regroupe plus de 110 œuvres d'artistes béninois. Il a été le lieu de prise de décision importante pour l'aide démocratique du Bénin. Le PLM à l'édio, où s'est tenue la conférence nationale des forces vives de la nation est jetée dans les oubliettes. Une situation que déplore maître Marie-Élise Bédot. Je vous propose de l'écouter. Le PLM à l'édio qui constitue le symbole des 493 délégués qui ont travaillé multi-jours ainsi que des acteurs clés. Ce bastion de notre victoire pour la démocratie est laissé à l'abandon. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur à nos symboles et ça, nous avons failli. Il y a lieu de restaurer le PLM à l'édio, lui donner l'impact qu'il représente vis-à-vis de la jeunesse. Il n'était qu'une plante utilisée pour ses vertus thérapeutiques mais progressivement il est devenu un légume difficile aujourd'hui d'imaginer une fête ou un menu sans le chayo, la basilique africaine. La demande est devenue si importante que les maraîchers en ont fait une culture de choix. Le chayo, un légume en pleine expansion, c'est un reportage de Estelle Pazou et de Koudousa Bdoulaye. Ces plans de chayo sont arrivés à maturité. Leur prochaine destination, les étalages des bonnes dames. Il y a peu, ce légume n'était pas cultivé de façon régulière. Mais aujourd'hui, il intéresse à plus d'un titre les producteurs agricoles. Ils se sont même appropriés les techniques pour sa culture. On fait son pépiné et on couvre avec des feuilles et on arrose. Si ça poursuit, on enlève, on repique. Si ça monte, on donne l'engrais et ça monte plus que le pépiné là encore. Maintenant, on revend à une planche à 700. Pour maximiser la récolte et satisfaire la demande sans cesse croissante, les maraîchers ont deux possibilités de traitement. Il y a des gens qui le produisent sans engrais. Mais on a compris finalement que beaucoup de personnes aiment le chayo du jardin parce que c'est propre. Les feuilles sont bien vêtes, bien propres. Alors que ce qui n'est pas produit avec les engrais, les feuilles ne sont pas bien développées. et l'acidité, c'est-à-dire l'antibiotique est insassant de trop et les gens n'arrivent pas à supporter l'effet de la chose. Autre sa rentabilité, le chayo, encore appelé basilique africaine, permet d'enrichir les sols. Il est également reconnu pour ses propriétés antibiotiques. Après une longue journée de travail, il est indispensable de se reposer et de faire reposer son cerveau. Mais de plus en plus, les heures de sommeil sont réduites dans notre quotidien. Selon les neurologues scientifiques, ce déficit n'est pas sans risque sur la santé. Kemal Arwissou, heureuse d'abandonner pour plus de détails. Le sommeil, normalement, a son rôle que ça joue, n'est-ce pas, dans l'organisme de l'homme. Dormir et surtout bien dormir, c'est mieux vivre. Lorsque nous dormons la nuit, ce sommeil profond que nous prenons, ça permet en réalité de calmer l'activité célébrale au niveau de notre cerveau. Malheureusement, on ne dort plus assez et même à des moments donnés, on ne dort pas du tout. Chaque soir, par exemple, nous les jeunes, nous nous concentrons tout notre temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, Facebook et nous nous concentrons plus notre temps au repos. Nous n'avons plus le temps du sommeil. Il y a certains, puisqu'ils ont des exigences, ils ne rentrent pas tôt le soir et doivent encore se réveiller tôt, ils font 4 heures de temps. Pour certains, ils peuvent faire 5 heures de temps et d'autres 6 heures de temps. La réduction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus répandu dans notre société et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance de France, on dort 1h30 minutes de moins qu'il y a 50 ans. Quelles que soient les raisons, le cerveau prend toujours un coup. Les matins, quand j'écoute par exemple à 7 heures, quand je me réveille, je me précipite pour aller à l'école. Une fois dans la classe, je somne. Vous savez que le cerveau est lié au nerf du corps. Donc si le cerveau ne se repose pas, qu'est-ce qui se passe ? Il vous joue un sale tour le lendemain parce que vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous allez voir que plus vous faisiez d'efforts, mais cette fois-ci, vous vous rendez moins. Des avis renchéris par le neuroscientifique. Nous forçons à travers des abus modernes pour pouvoir rester debout et à travailler. Mais là, nous sommes en train de mal contrebalancer notre horloge biologique. Mal dormi, c'est risque de diabète, c'est risque de maladies cardiovasculaires, c'est risque d'obésité, c'est risque des maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire les cancers et les affections données. Et aujourd'hui, c'est encore démontré que lorsque vous avez moins de 6 heures de sommeil et plus de 9 heures de sommeil, vous avez du mal à procréer. Les hommes fabriquent des spématozoïdes les plus petits et à petite quantité et les femmes font très vite des fausses couches. Gros dormeurs, petits dormeurs, lèvent tôt, couches tard, chacun a son propre rythme de sommeil avec ses horaires et ses habitudes. Mais une dette de sommeil est parfois un choc pour la santé. Cette activité biologique mérite donc la place qui lui revient. À l'occasion de la fête du printemps 2018, le Centre culturel chinois au Bénin met en valeur l'art contemporain béninois. Ce 24 février, une exposition d'art plastique s'est tenue dans les locaux du dit centre. Un vernissage dénommé Dialogue et qui témoigne de l'interaction sino-béninoise. C'est un reportage de Rodrigue Babakuto. Sculpture, peinture et photographie. Les arts plastiques s'invitent dans l'effervescence de la fête du printemps chinois 2018. Sous le thème Dialogue, près de 110 œuvres d'art plastique sont présentées par une bande de quatre artistes, tous originaires du Bénin. Je l'ai appelé l'Assemblée. L'Assemblée, elle va pas passer à Nago qu'on veut dire ensemble. Donc ensemble, avec toutes les ethnies, tout le monde, avec sa culture, tout le monde, on doit rester ensemble pour essayer de faire du dialogue, pour évoluer ce pays, pour essayer de booster le développement. avec ce tableau, j'essaie de développer la thématique qui nous a été donnée comme dialogue. C'est les doigts invisibles, puisque les personnes derrière ces doigts ne sont pas là, les doigts invisibles qui agissent dans l'ombre et qui tissent ce réseau. Ça, c'est fait, le chemin de dialogue. Le chemin de dialogue, vous pouvez constater. Je prends l'exemple du Togo. On dit dialogue, 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 dialogue. Mais pour aller à la table de dialogue pour décider, il y a toute une identité d'êtres humains qui font des marches pour aller vers le sujet principal, pour discuter et décider ensemble. Cet acte est le tout premier d'une démonstration artistique et culturelle des plasticiens béninois en cette nouvelle année 2018 au Centre culturel chinois du Bénin. Cette première grande initiative connaît déjà l'appréciation du public venu saluer le génie créatif béninois. L'artiste n'est artiste pas seulement en restant dans les quatre murs et crier et faire du beau ou du mauvais parce que ça peut y arriver mais c'est quand seulement il montre et c'est la critique extérieure qui fait de lui un artiste. Et je crois que ces jeunes aujourd'hui, les quatre ensembles sont des artistes. Nous pouvons le dire avec nos yeux de profane. « Lorsque vous ne saviez pas chanter, acclamez le chanteur. Lorsque vous ne saviez pas danser, saluez le danseur. Lorsque vous ne saviez pas dire, émerveillez-vous devant le poète. Et comme ça, il vous restera à vous-même un brin de belle âme et vous aurez la certitude que vous vivez encore. » les garçons qui font des choses extraordinaires signent notre passage sur Terre en tant que civilisation. Il faut les saluer. Ce projet d'exposition des œuvres de grande qualité vient lancer l'année 2018 sur un dynamisme artistique fortement démonstratif. Point d'ancrage du dialogue dans l'espace, le temps et la durée avec la Chine, il permettra le développement d'une collaboration entre les artistes béninois et chinois. Le projet de construction de la ligne d'interconnexion électrique reliant la Guinée et le Mali a démarré d'un coût d'environ 420 millions de dollars. Ce projet a été financé par plusieurs bailleurs dont la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. L'infrastructure doit s'étendre sur 714 kilomètres dont 690 kilomètres en Guinée et 124 kilomètres au Mali et va relier plusieurs localités des deux pays. La Chine a vide de thé arabe étrangère. Après les vignes, elle s'intéresse désormais au blé français. Un discret milliardaire chinois a racheté des fermes dans des provinces françaises du sud et vient d'ouvrir une boulangerie la toute première dans un complexe chic de Pékin. Reportage. Blé, maïs, colza, cette ferme de l'allier ressemble à s'y méprendre aux centaines d'autres alentours. À un détail près, son propriétaire, Wu Keqing, vit à 12 000 kilomètres de là et c'est en Chine qu'il transforme le blé français en pain. L'objectif est de faire de faire de la Chine marché pour le pain. En étant présent dans la totalité de la chaîne de production, nous pouvons apporter de meilleures garanties de sécurité alimentaire. Son slogan, « Des champs français aux tables chinoises ». Une sorte de circuit court Paris-Pékin qu'il espère rapidement étendre à d'autres denrées comme le lait ou la viande. En quatre ans, M. Wu a déjà racheté 3 000 hectares dans l'Hexagone et compte ouvrir en Chine 1 500 boulangeries à la française d'ici 2023. « Quand nous investissons dans des exploitations agricoles en France, c'est la même chose que ce que font les Allemands ou les Anglais, ça dope le développement économique. Dans le futur, le marché chinois de la boulangerie va considérablement s'agrandir. L'essentiel de la farine, nous comptons l'obtenir grâce à la coopération française. » Côté français, on s'inquiète, rien d'illégal à la démarche, mais M. Wu profite comme d'autres d'une brèche dans le système pour s'affranchir des droits de préemption légaux. « La SAFER a le droit d'intervenir quand il y a une cession de 100 % des parts de société. Dans ce cadre-là, il n'y a eu qu'entre 95 et 99 % de cessions de parts. Donc, légalement, la SAFER n'avait pas à intervenir. La transaction s'est faite en bonne et due forme. » Emmanuel Macron vient justement de s'engager à mettre en place des verrous réglementaires. Mais pour les agriculteurs, ces rachats, venus de Chine ou d'ailleurs, postent aussi la question de l'avenir du modèle agricole français. « Si c'est partiel, ça permet à des agriculteurs de trouver de la rentabilité. Après, la difficulté, c'est qu'on risque de revenir au schéma que l'on avait ancien où les agriculteurs n'étaient pas des agriculteurs indépendants et autonomes. C'était métayés et on était complètement indépendants. C'était l'émanant du seigneur. » Le milliardaire chinois assure prendre grand soin de ses fermes tricolores et n'y employer que des Français. Il devra maintenant convaincre ses compatriotes de manger du pain, un produit qui n'a pas encore trouvé sa place sur les tables chinoises. Ce journal a été réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne du développement. Merci, Nadej Sani, pour la présentation du journal. On se dit à demain pour un autre rendez-vous, n'est-ce pas ? Bien sûr, heureuse d'aller parler à demain, mais avant le parti, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à notre réalisateur du jour, Gilles Amel Beyerin. Ah, eh oui, tout à fait. Amel, le gâteau est où ? Les gens réclament le gâteau, on aura le gâteau à la fin, à la fin de l'émission. Eh oui, Amel, Gilles Amel Beyerin, le jeûne d'hier, joyeux anniversaire à vous. On poursuit le grand rendez-vous, le temps de retrouver Amel de l'autre côté après pour couper le gâteau. On va parler d'un atelier bien-être de la dégradation des sols, état des lieux au Bénin. On fera l'état des lieux avec Fortuné-Oru, elle est le point focal des hortifications, je crois bien, oui, au ministère du cadre de vie et du développement durable. Et en dernier plateau, on aura un représentant du Centre national de sécurité routière sur ce plateau pour parler de la sécurité pour nos routes avec les bus inter-État. Voilà donc les images que vous avez. Vous aurez les détails tout à l'heure, mais d'abord, on poursuit les échanges entamés avec Adonis Web dans ActuWeb. Alors, Adonis... Adonis bon, non, Adonis Web, c'est pas mon... C'est pas mon guérin, le web. Adonis bon dans ActuWeb. Voilà. Oui, voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, Adonis, une dernière information avant de vous laisser partir. On est en Chine où le e-sport est une filière en plein essor. Oui, mais avant de parler de la Chine, du e-sport, vous avez voulu la photo de... Oui, tout à fait. Oui, avec l'aide de notre réalisateur. Si on peut la voir, ce serait bon. C'est déjà là. Voilà. D'accord de cette tenue, qu'elle a été prise à partie sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Et c'est en train d'amener peut-être... Je n'ose pas commenter. Voilà, c'est en train d'amener une règle. Est-ce qu'il faut maintenant instituer un code vestimentaire sur le plateau? Ah, pour éviter... La question est posée... Des débravations. Ah. Eh oui, pour en éviter. Je ne sais pas si elle est débravée, mais bon, selon certains. Oui, on a eu les commentaires. Ah oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, on en vient maintenant au e-sport. Oui, jouer à un jeu vidéo en salle de classe, c'est permis et même obligatoire dans cette école de Chine où les élèves sont formés pour devenir des professionnels en e-sport. C'est-à-dire que le sport avec les jeux vidéo. Donc, c'est ça qu'on appelle les sports électroniques. Mais avec tout ce qu'on dit sur son impact sur la santé, c'est une obligation? Ça dépend, oui, c'est une obligation. Le lycée qui le fait, c'est le lycée Lansing, préputé pour sa formation de conducteur de pelleteuse. Il forme aussi en cuisine, en mécanique et autres. Au départ, les parents pensaient que ça consistait uniquement à jouer aux jeux vidéo. Mais par la suite, ils ont ouvert des filières rien que pour ça. Ah bon? Oui. Le coût de cette formation, c'est à peu près 1 700 euros et ce n'est pas la seule école qui le fait. On ne pensait pas 1 700 euros? Vous êtes 1 700 euros dans les 700 000. Je ne vous colle pas là. Dans les 700 000. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est pas la seule université à le faire. Il y a aussi en Angleterre qui a commencé, la Finlande et peut-être aussi en Russie. D'accord. Puisque le secteur du jeu vidéo doit générer au moins 906 millions de dollars en 2018. En cette année-là? Oui. 906 millions de dollars. Millions de dollars. Je vois pourquoi on en fait toute une filière aujourd'hui. Je vais ouvrir bientôt ma filière pour pouvoir former les gens. Eh oui, Patouille à Jean, il y a Adonis aussi. Patouille à Jean, au risque de me faire coller par les femmes de BB24, Patouille à Jean, avant de voir Adonis, il y a les femmes. Adonis, sacré Adonis. Merci, merci quand même pour votre passage ce soir. Demain, on est encore ensemble. C'est peut-être à Dieu. Ah oui, c'est peut-être à Dieu parce qu'il faut le dire, il faut l'ajouter. La foi passée, je sais que vous l'avez promis, mais faute de... Voilà. Mais bon, comme l'autre jeûne d'hier, écris-moi, je suis vieux de demain. Montréal, il a un tout puissant. Eh oui, je l'appelle Beyrin, le jeûne d'hier. Tout puissant, mais tout puissant. Adonis, on se retrouve demain, oui, pour poursuivre. Demain, c'est mieux. Mesdames et messieurs, on va recevoir, oui, deux dames, deux très belles dames. Eh oui, elles sont là déjà dans le studio et n'attendent que moi pour vous présenter le menu de nature et bien-être de ce soir. Eh oui, la dégradation des sols. Nature et bien-être, c'est tout de suite. Alors, on parle de la dégradation des sols, état des lieux au Bénin, comme je le disais tantôt avec Fortuné Wauru, point focal désertification avec Amandine Agnambosou, mais d'abord, suivant ce reportage réalisé par Christelle Tongodo. 600 millions d'étards de terre, ressources non renouvelables, se dégradent chaque année dans le monde. C'est la conséquence directe de l'utilisation abusive des intrants chimiques sur les cultures, de la surpaturation ou encore de l'agriculture intensive sur brûlis. Des mots qui favorisent la baisse remarquable de la productivité et la réduction des terres cultivables. Nous avons au total au niveau du Bénin 29% de nos terres qui sont fortement dégradées, 33% moyennement dégradées et 35% faiblement dégradées. La forte dégradation du sol se retrouve essentiellement au niveau de la zone agroécologique 1, c'est-à-dire l'extrême nord et également au niveau du nord-ouest dans la taquera d'onga. C'est là qu'on retrouve les terres fortement dégradées. Et après, vous descendez un peu dans le bassin cotonnier et c'est là qu'on enregistre cette dégradation à ses poussées. Au Bénin, les changements climatiques et les gaz à effet de serre sont en partie responsables de ce tableau si sombre. Les sols sont fortement dégradés et l'Assemblée générale des Nations Unies a lancé un appel à tous les pays pour une protection, une sauvegarde des sols. Et par rapport à ça, le ministère de l'Environnement à travers la direction générale de l'Environnement est la structure focale et donc met un accent particulier sur le suivi de la mise en oeuvre de cette convention et des actions qui sont menées dans ce cadre en collaboration avec les ministères qui sont concernés. Pendant que les récoltes agricoles sont en baisse, la population elle augmente. C'est donc à raison que la crise alimentaire s'installe et face à cette urgence, il est important que de nouvelles normes soient établies pour la sauvegarde des sols. Et on retrouve Amandine Anniambosso, ma fine fleur. Bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Amandie. Le week-end ça a été ? Pas mal. Eh oui, pas mal. On s'est débrouillé. J'ai eu les images, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors, on est avec Fortuny Wuru, les points focales de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Merci d'être avec nous, madame, ce soir. C'est moi qui vous remercie. La pleine forme de votre côté aussi ? Ça va. Vous êtes toute rayonnante en tout cas. Merci beaucoup. Alors, Amandine, on peut y aller ? Oui, heureuse d'allonger. Aujourd'hui, on va parler de la... On va faire l'état des lieux de la dégradation des sols au Binet. Est-ce encore une semaine consacrée à la dégradation des sols ? Voilà, vous avez compris. Comme d'hab. Il faut dire que la baisse de fertilité des sols constitue l'une des principales difficultés que rencontrent aujourd'hui les agriculteurs. Et les terres cultivées s'épuisent et les rendements des cultures baissent. Madame Fortuny Dossu Wuru, quel est l'état des lieux de la dégradation des sols au Binet ? Merci beaucoup. La dégradation des sols au Binet est un peu catastrophique. Je dis un peu catastrophique parce que les sols ont perdu leur productivité et même la dégradation physique aussi, l'érosion, les sols sont érodés dans le nord. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément qui dit que c'est l'extrême nord qui est plus dégradé, qui est la zone la plus dégradée de tout le Binet. En fait, la dégradation atteint au moins 66% des terres aujourd'hui. au moins 66% des terres. Parce qu'il y a c'est catégorisé, il y a les fortes dégradations, les moyennes dégradations et puis les dégradations, les faibles dégradations. Donc, nous avons à nous inquiéter, mais la situation n'est pas désespérée. Mais quand on parle de dégradation, qu'est-ce qu'on met en fait dans la dégradation ? Oui, la dégradation des terres, c'est comment je vais dire, on dit aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit aussi la dégradation chimique aussi. Ça veut dire que les terres perdent leur fertilité. c'est la destruction des terres en fait. Le support terre qui permet de faire l'agriculture, qui permet d'ériger des bâtiments, qui permet de faire toute chose parce que c'est la terre qui porte tout. Donc, cette terre est détruite. Et vous dites que 68% de la terre au Béné n'est plus fertile. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce qu'il y a aussi la dégradation physique. Il y a l'érosion qui détruit aussi une partie de terre. Et qu'est-ce la cause de toute cette dégradation? Il y a les causes naturelles qui sont exacerbées par les changements climatiques. Il y a les causes du fait de l'homme aussi. Parce que nous cultivons beaucoup la terre, nous y mettons beaucoup d'engrais chimiques. C'est ça, la dégradation chimique. Voilà, c'est ça, la dégradation chimique. Et la terre perd complètement sa fertilité. Parfois. Donc, il y a dans le sol, il y a beaucoup de micro-organismes qui participent à la fertilité des sols. Donc, tous ces micro-organismes sont détruits. Ça disparaît. Et c'est tout ça qui constitue la dégradation. Vous avez parlé de 66%. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des villes, surtout quand vous dites que c'est le nord qui est touché? qu'est-ce que c'est le nord? Quelles sont les villes comme Banikwara, Malambil, Karimama. Quand on descend un peu, ça va, ça va lourd, tout ça. Et quand on descend encore, il y a le zoo. Et même sur la côte, il y a également la dégradation de terre sur la côte. Ce n'est pas que dans le nord où ça se situe, mais également sur la côte. Cotonou, vous voyez, Cotonou un peu vers la plage. Ça, c'est l'érosion côtière. Voilà. Ah, donc, c'est tout ça en même temps de la dégradation des sols. Voilà, c'est tout ça qui constitue la dégradation des sols. Et s'il y a déjà une différence entre dégradation et désertification? La désertification, c'est la dégradation des sols dans certaines zones, les zones arides, semi-arides et humides, sèches. Donc, dans ces zones-là, on parle de dégradation de terre, mais c'est toujours la désertification, ça rentre dans le cadre de la désertification. Ça ne veut pas dire que c'est le désert, parce que le désert, c'est un écosystème stable qui n'est pas à confondre avec la désertification. Mais la dégradation contribue on a les mêmes phénomènes qui se produisent dans les déserts, on a les mêmes phénomènes qui se produisent. Parce qu'au nord, aujourd'hui, il y a certaines parties où plus rien ne pousse. Oui, oui. Et là, c'est déjà le désert qui s'installe. c'est-à-dire que la terre a perdu complètement de sa matière organique et donc rien ne peut plus permettre à la plante d'émerger sur ces zones-là. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Est-ce le point d'utilisation des pesticides? C'est les pratiques agricoles, toutes les pratiques agricoles qui sont, qui ont des effets négatifs sur la terre. Toutes les pratiques agricoles? Qui ont des effets, c'est pas toutes, je dis toutes les pratiques agricoles qui ont des effets négatifs. ça veut dire, il y a aussi l'effet de végétation. Quand les cultures, les gens ont fini de cultiver, ils mettent le feu à ce qui reste pour enlever, pour libérer l'espace. Il y a ça. Il y a l'extension dans les forêts. Lorsqu'on a fini de dégrader ici, on pousse un peu, un peu jusqu'à, on rentre dans les forêts même classées. On rentre dans les forêts, on décime les arbres et on met les cultures. Quand on a fini de dégrader là-bas, on va encore un peu plus loin. Donc, tout ça là, ça détruit la terre. Vous avez dit tout à l'heure que la situation, elle est catastrophique mais elle n'est pas désespérée. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors pour remédier un temps en plus à la situation? Oui, il y a la gestion durable de terre. Il y a des mécanismes, des pratiques qu'on peut adopter pour régénérer la terre et pour lui permettre d'être encore de nourrir, d'être toujours notre mère nourricière comme dans tous les pays africains. C'est la terre qui est nourrie. Et quand on parle de solutions, vous organisez bientôt un atelier sur la gestion des terres et des paysages agroforestiers du Bénin. Est-ce que c'est déjà une solution à ce phénomène? Ce n'est pas encore une solution, c'est la solution qu'on va chercher là maintenant. parce qu'on a mis en œuvre beaucoup de politiques. Ce n'est pas qu'on est resté là sans rien faire. Beaucoup de politiques, les plans, les programmes, les ONG, les partenaires techniques et financiers, l'État béninois, tout le monde y a mis du sien. Mais ça a échoué. Bon, si ça a échoué, c'est qu'on a fait des choix qui n'ont pas tellement correspondu à nos pratiques ou à nos terres. Donc, maintenant, il faut changer de paradigme. Il faut trouver d'autres modèles d'utilisation des terres et trouver des politiques qui sont favorables à la mise en œuvre de la neutralité, par exemple, de la dégradation des terres, qui est l'ODDE 15, sa cible 15-3, spécifiquement, où on s'est engagé à faire la gestion durable des terres pour éradiquer la pauvreté, pour restaurer nos terres, pour éliminer complètement, parfois, la dégradation des terres et permettre à la population de mieux jouir des cultures. Et quels sont les objectifs de cette rencontre? Oui, en fait, c'est de catalyser les différents. On va faire un état des lieux. D'abord, on va faire un état des lieux. Oui, oui, on va encore faire un état des lieux parce que si les politiques n'ont pas marché, c'est qu'il y a un problème. Donc, on va discuter de ce problème-là et on va trouver des stratégies, d'autres stratégies pour permettre de changer de paradigme dans la lutte contre... Et j'espère que ce sont tous les acteurs impliqués. C'est tous les acteurs, oui, oui, oui. C'est toutes les catégories d'acteurs qui sont impliqués. Parce que là, il y a le ministère du Plan. Il y a le ministère du Plan, c'est sous son parrainage. Oui. Il y a... C'est sous le parrainage du ministre d'État. Il y a le ministre de l'Agriculture et le ministre du cadre de vie qui ont ensemble propulsé ce changement de paradigme parce qu'ils ont vu quand même que malgré tout, il y a toujours des problèmes qui restent et que si on ne met pas tous les acteurs ensemble pour discuter encore une fois encore de comment nous allons faire pour quand même remettre un peu la terre à niveau pour la lutte contre la pauvreté, pour le développement durable, pour les ODD, les objectifs de développement durable. Tout ça, là, ça va nous permettre de... La réciente ne change pas la situation, risque de mourir, de faim, beau jour. Ah oui. Ça, là, oui. Mais qu'est-ce qui nous dit que dans les années à venir, les prochaines années, Amandine ne va pas vous recevoir encore sur ce plateau pour nous dire que toute cette politique mise en place à travers cette réunion-là a échoué. Si Amandine le reçoit sur le plateau la prochaine fois, c'est pour que je lui donne l'évolution de la gestion du ras de terre au Bénin. Parce qu'on va évaluer, on va évaluer la gestion du ras de terre, on va l'évaluer périodiquement. donc c'est pour vous donner de bons chiffres parce qu'on a pris des repères par rapport à 2010. On a pris des repères, donc on va tout faire pour évoluer par rapport au point où on était en 2010. Donc les thématiques qui sont prévues vont renforcer un temps soit peu. Oui. Il y a le ministre Luc Ndiakadia qui va nous dire pourquoi il faut changer de paradigme. Il y a le ministère de l'agriculture qui va nous dire comment le plan stratégique de développement du secteur agricole a pris en compte la gestion durable des terres et comment sa mise en œuvre participera à la neutralité de la dégradation des terres. Il y a d'autres communicateurs qui vont nous dire par exemple comment nous voulons attirer le secteur privé dans le financement de la gestion durable des terres. Ah bon? Oui, oui, parce que sur le plan international il y a des opportunités et certaines opportunités ne sont ouvertes qu'au secteur privé. Voilà. Donc on a vraiment besoin de ce secteur privé. Les privés aussi peuvent également aider à la gestion durable des terres. Bien sûr, bien sûr. Ils vont financer et il y aura un retour d'investissement pour l'enfant. Certainement, oui, oui, sur tous ceux qui auront à mettre et l'État va les accompagner dans ce processus-là et c'est pour ça que tous les partenaires sont invités pour que chacun prenne sa part de responsabilité, sa part de travail à faire. Vous n'avez pas d'après qui n'a pas été associé. Tout le monde est associé. Même si ce n'est pas une catégorie de partenaire parce qu'on aura au moins 200 personnes. Oui, ça va durer combien de temps? Deux jours. Deux jours. Deux jours. Oui. Pour... Non, ce n'est pas la stratégie qui va être mise en place en même temps, mais c'est la réflexion qui va commencer. Déjà que la réflexion commence, il y aura un groupe qui va assurer le suivi et la mise en œuvre et tous les partenaires seront associés dans la mise en œuvre de la politique. Parce que c'est le suivi qui manque, hein? Voilà. Oui, surtout. Tout ce que nous faisons ici dans le pays. Surtout. Merci beaucoup à vous, Madame Fortuny. C'est moi qui vous remercie. Ça n'a pas été facile de vous avoir aujourd'hui. Comme c'est le dernier jour de préparatif, on était encore en plein dedans. Ça se comprend. Merci beaucoup à vous d'être passée. Je vous en prie. On espère qu'Amandine va suivre de très près et la rencontre pour nous apporter ici la recommandation. On aura les recommandations. Je suis heureuse dans le lit. Donc, mercredi, on parle encore de la dégradation des sols. De la dégradation des sols, mais cette fois-ci, on va beaucoup plus développer les causes et les conséquences. Et ce sera avec, si tout va bien, le DGEC, le directeur général du climat. De l'environnement. De l'environnement du climat. D'accord. On prend donc le rendez-vous. Voilà, c'est donc tout pour Nature Bien-être. Le dernier plateau, Mesdames et Messieurs, c'est autant savoir. Nous recevons donc sur ce plateau Georges Anangonou, chef de service communication et coopération au Centre national de sécurité routière pour parler des bus inter-étards qu'est la sécurité pour nos routes. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage. Plus de 700 morts par an sur la route au Bénin selon les statistiques du Centre national de sécurité routière. Et bon nombre sont causés par des bus et transports au vu du nombre de passagers qu'ils transportent. A l'origine, certaines causes sont souvent évoquées. Lorsqu'on rentre au Bénin, les véhicules en panne stationnés sur le goudron, la signalisation ne suffit pas. au niveau des poids lourds, la carrosserie déborde le goudron. le véhicule est tellement mal construit que la seule voie même, ça déborde. Donc, pour le dépasser, tu as tous les mille problèmes. Maintenant, au niveau de la ville aussi, par rapport aux motos, vraiment, c'est gênant. Puisque l'individu, quand il est devant toi, quand tu classonnes, au lieu de quitter, il ne quitte pas. C'est le moment maintenant où il va prendre pour te regarder si tu es gros ou bien que tu es petit avant de se ranger. Lorsque vous prenez le Centre national de sécurité routière, l'accident de la route a au moins, je dirais, trois causes. Il y a d'abord la cause due à l'infrastructure, ce que aujourd'hui, toutes les compagnies, les conducteurs des compagnies nous ont rassurés que pour la route, ce qui est là, véritablement, est plus ou moins satisfaisant pour eux. Maintenant, ce qui concerne la route, qui est source ou facteur d'accident pour eux, c'est en fait l'éclairage public qui est pratiquement absent, les signalisations, c'est-à-dire que vous êtes sur la voie, mais vous n'allez pas voir au bon moment, au bon point, les panneaux de signalisation. Le bureau de compagnie de transport en commun a pris de nouvelles mesures et initiatives à l'endroit des conducteurs de bus. Chez nous, pour qu'un conducteur soit dans les conditions de travail, il faudrait qu'il soit d'abord de bonne humeur. Nous nous attelons à aller rassembler les matins et voir leurs petits problèmes, leur faire un vide dans la tête pour qu'ils soient posés pour prendre la vie des gens en main. Chez nous, on les met dans les conditions, ça veut dire qu'ils ont un traitement salarial bien, ils sont bien traités de manière, sur le plan familial et autre. Chaque fois qu'il y a un nouveau bus, on les amène à la maison mère pour faire une formation concernant les bus. réduire le nombre de morts par accident, un objectif qui ne peut être atteint sans un effort de sensibilisation des usagers de la route au respect du code de la route. Monsieur Georges, Monsieur Anangonou, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs de BB24. Et aux téléspectateurs surtout. Oui, aux téléspectateurs, justement, aux téléspectateurs de BB24. Et voilà, donc on est avec. C'est un plaisir pour nous de chaque fois trouver le temps d'être avec vous pour vous parler de ce que nous faisons, c'est-à-dire la sécurité routière. Sécurité routière, oui, donc on parle avec vous, précisément des bus interrétats, tout ce qui se passe sur nos routes. On a eu un peu les informations dans le reportage, mais votre avis à vous sur la situation sur nos routes? Vous savez, au niveau de la sécurité routière, nous travaillons avec des adultes, des adultes, des gens qui ont déjà 18 ans avant d'avoir leur permis. Il est vrai que nous travaillons aussi dans le cadre du continuum éducatif avec les enfants depuis le bas âge. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Mais à ce niveau-là, nous parlons avec des adultes et ce qui a été remarqué ces derniers temps par les autorités, c'est que les bus interrétats, ceux qui, a priori, ne connaissent pas très bien nos routes et viennent régulièrement et avec eux, il y a des incidents et souvent des incidents graves. et c'est par rapport à ça que notre ministre, le ministre de l'Intérieur, nous ont instruit au niveau du centre de la sécurité routière de mener des actions hardies pour que nous puissions cesser de vivre ces accidents graves qui interviennent parce que les bus, ces conducteurs, là, viennent de très loin, du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, ainsi de suite, et qui travaillent certainement dans des conditions particulières. Et donc, voilà pourquoi nous avons initié ce que vous avez vu et je pense qu'on en parlera beaucoup plus. Voilà, et parlez-nous déjà de cette initiative. Voilà, nous avons pensé qu'il faille changer de, qu'il faille utiliser une méthodologie appropriée. Lorsqu'il y a un fait, on peut aller chercher les causes et plusieurs manières de chercher les causes. Donc, avec, sur l'instruction des ministres, comme je l'avais dit, notre directeur nous avait demandé de réfléchir et avec les collègues situés de Cotonou, nous nous sommes dit, cette fois-ci, nous allons nous rapprocher des concernés, concernés qui sont de deux autres. Il y a les propriétaires des compagnons de bus, mais il y a aussi leurs employés. Ces conducteurs, là. Voilà, les conducteurs. Les intérêts ne sont souvent pas les mêmes, en fait, entre les deux corps. Je ne voudrais pas parler de lutte sociale ici, pour vous amener dans des théories beaucoup plus sur l'interne. Mais toujours est-il que le propriétaire de la compagnie a ses logiques à lui, ses intérêts à lui. Et vous le connaissez, un entrepreneur, c'est de maximiser le profit. D'accord ? Le conducteur de bus, il a d'autres contraintes. Lui, il veut conduire, mais il doit être dans de bonnes conditions pour conduire. Il a dans ses mains la vie de plusieurs personnes. Il traverse, il parcourt la route. Et donc, il y a des règles de la route que lui doit respecter. Mais à côté de ça, il y a les exigeants de son patron. Donc, partager entre les deux et souvent, ayant le patron beaucoup plus en face, eh bien, ils ont tendance à enfouir au règne du cours de la route. Et comme je vous parlais, des gens qui viennent de loin, qui ne connaissent pas correctement nos routes et qui parfois, rappelez-vous l'incident qui a eu lieu au niveau, à un passage à niveau en allant en paracour, entre un bus étranger et un train. D'accord ? Parce que le chauffeur ne savait pas qu'à ce niveau-là, il y avait un passage à niveau et n'ayant pas bien lu le message de la route, je voudrais dire les panneaux, les signalisations, n'ayant pas bien lu, il est entré dedans. Donc, celui-là, ce que nous avons alors essayé de faire, c'est de rapprocher des deux corps, les compagnons, les dirigeants et les conducteurs. Parce que, sous l'instruction de nos ministres, nous avons organisé il y a un peu plus d'une semaine une journée de réflexion sur la question, la question des poids lourds et leur implication dans l'instruction de circulation dans nos villes et particulièrement à Cotonou. Et donc, avant d'arriver à cette assise-là, nous nous sommes dit qu'il faut que nous envoyions des équipes à aller travailler, discuter avec ces compagnies, au niveau de ces compagnies, avec les deux corps, c'est-à-dire les conducteurs et les propriétaires, pour que nous puissions avoir de près quels sont les intérêts, quelles sont les préoccupations de chaque groupe et que nous, nous sommes appelés à faire en sorte que les deux intérêts puissent cohabiter, mais en même temps que les deux intérêts puissent permettre d'assurer la sécurité des usagers sur la route. C'est cela, notre démarche. C'est important, d'ailleurs. C'était ça, notre démarche. Et lorsque nous avons discuté avec eux, eh bien, nous avons fait un montage après de tout ce que nous avons reçu et au cours de la journée de réflexion, nous leur avons passé ce qu'ils ont dit. Ça a délié les langues. Ça a permis aux gens de parler et de discuter parce que lorsque le conducteur te dit mon propriétaire, c'est-à-dire la compagnie a des exigeants vis-à-vis de moi. Est-ce qu'une raison pour ces accidents-là? Oui, mais lorsque ton patron te dit quand il te parle à court, en trois heures de temps, tu dois être à Cotonou. C'est ça, la réalité. Et que, vu l'état de nos routes aujourd'hui, un bus ne peut pas faire moins de cinq heures pour arriver à Cotonou lorsqu'il va respecter les règles de la route. C'est ça, la réalité. Donc, il est question que chacun puisse exprimer quels sont ses intérêts, quels sont ses besoins. Et, je vous le dis, au cours de la journée, au cours de la journée, il y a eu beaucoup de choses que nous avons entendues, mais nous avons mis les deux groupes ensemble pour discuter, pour chercher les solutions avec nous. Et, nous avons entendu beaucoup de choses. D'accord? Les chauffeurs te diront, nos patrons nous mettent la pression pour que nous puissions maximiser leur profit. Mais lorsque vous demandez aux patronnes, vous dites, non, dans mon entreprise, tout va bien. Et il y a, non, tout se passe bien, les chauffeurs sont dans de bonnes conditions. Je pense que vous les avez suivis un peu. et à cette occasion où on a mis tout le monde en face, eh bien, chacun s'est vidé et nous avons voulu trouver avec eux les solutions qui doivent nous permettre de sécuriser nos routes. Mais quelles sont ces solutions-là? C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire que quoi? Un chauffeur qui quitte Niamé, Niamé, ne peut pas conduire seul jusqu'à Cotonou. D'accord? Cela demande que les compagnies puissent accepter de mettre deux chauffeurs à bord d'un bus. Si nous n'avions pas... Qu'ils puissent se relayer. Voilà. Si nous n'avions pas entre-temps des tests qui régissent la chose, eh bien, au cours de cette journée-là, nous avons pris ensemble des résolutions qui vont se transformer en arrêtés interministériels et même en décret pour réglementer leur circulation sur la route. D'accord? Lorsque vous êtes sur le volant et que, comme nous le disons souvent, si vous êtes fatigué et que vous avez envie de dormir, le sommeil ne pardonne pas au volant. Parce que en trois secondes où vous, vous allez fermer les yeux, eh bien, le drame est déjà là. Pourquoi ça n'arrive pas? On a même dit aujourd'hui, il faut mettre des plombs qui bloquent la vitesse, qui limitent la vitesse sur la route et donc, même si le conducteur veut aller plus vite, eh bien, le véhicule lui refuse parce qu'en temps le véhicule est plombé. D'accord? Ces solutions, nous les avons étudiées ensemble. Il faut régulièrement recycler les conducteurs parce que il y en a qui ne se rappellent plus de ce que signifie un panneau, une serialisation. Mais lorsque vous ne vous rappelez plus, comment est-ce que vous voulez respecter la route? Et comme nous avons l'habitude de dire en sécurité routière que la route parle avec vous. Mais elle parle avec vous à travers les signalisations. Mais si les signalisations n'existent plus, comment allez-vous faire? Les chauffeurs, les conducteurs sont allés loin ce jour-là pour dire quand ton oncle achète un bus, il t'appelle tu ne commences pas à conduire. Il ne veut pas vérifier si tu as les permis, l'autorisation qu'il faut, l'autorisation adéquate, c'est-à-dire le permis de conduire qu'il faut avant de conduire, on te met dans le but tu conçois à conduire. Ils disent que en leur temps, et c'est vrai, les enseignants disent en leur temps, tu vas faire six ans avec un chauffeur, six ans d'apprentissage avant d'aller passer le permis. Et qu'aujourd'hui, on passe directement à l'auto-école et on passe le permis et on devient conducteur de bus. D'accord? que c'est des choses qu'il faut interdire et ils sont, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais le moniteur de l'auto-école, est-ce qu'il n'a jamais conduit un bus? Est-ce qu'il n'a jamais conduit un poids lourd? Mais le voici lui devenu instructeur pour celui qui va conduire un bus. Et il demande quelle formation voudrez-vous qu'on donne à ceux-là? Donc, c'est des problèmes, c'est des thématiques que nous avons étudiées avec eux, nous avons discuté avec eux et aujourd'hui, les tests sont en train d'être élaborés et bientôt, puisque les ministres nous ont dit ce jour-là, vous devez sortir avec des résolutions applicables, notre ministre, M. Cicotia a été crédit, vous devez sortir avec des résolutions qui seront applicables immédiatement et à moyen terme. Mais est-ce que c'est fait là maintenant? Oui, nous avons, et ça fait une semaine seulement qu'il s'est écoulé, nous avons fini d'élaborer les tests et les jours sont venus, les directeurs, parce qu'il y avait deux directeurs qui étaient concernés de structures qui étaient concernés, c'est-à-dire l'ANAT et le CNSR, en plus de ça, il y avait le ministère de l'Intérieur qui était fortement, la hiérarchie de la police républicaine qui était fortement représentée à cette assise-là, donc les tests sont souvent interministériels et moi j'ai vu des tests qui sont déjà en train de sortir, qui présentent les amendes et lorsque vous êtes amendé et tout, lorsque vous vous envoyez à la loi, les amendes qui vous attendent, tout ça là c'est déjà sorti. Et les tests interministériels qui vont régir sur nos routes et qui seront suffisamment vulgarisés vers les compagnies étrangères qui travaillent chez nous, ces tests-là sortiront bientôt, bientôt, d'ici les semaines qui viennent parce que c'est l'instruction des ministres et donc lorsque ces tests-là vont sortir, nous allons commencer par les appliquer parce que la police républicaine a été claire ce jour-là pour dire désormais les structures chargées de la répression sur la route seront assistées par l'effort de l'ordre. Nous allons mettre tous les moyens dont nous disposons pour pouvoir les assister parce que comme nous le disons souvent en sécurité routière, lorsqu'il n'y a pas la répression, eh bien l'enseignement n'est pas bien suivi et cette répression elle est pédagogique. Mais selon vous, est-ce que toutes ces recommandations vont réellement changer quelque chose? Eh oui, oui. Au fait, nous sommes en sécurité routière. Parce que si le neveu prend le véhicule sans aucun permis pour servir l'oncle, mais là, François... C'est justement les choses que nous voulons réglementer. C'est des tests qui vont sortir pour être contre ça. Vous savez, nous avons l'idée de l'arrêter 56 qui constitue en quelque sorte le code routier chez nous aujourd'hui. Nous l'avons au niveau du CRSS, c'était sur papier, nous l'avons numérisé, nous avons un grand projet avec Handicap International et cette année, ce projet-là pour que nous puissions actualiser les tests, pour que nous puissions avoir des tests propres à nous qui traduisent nos réalités. D'accord? Et par rapport à ça, nous allons continuer de reprimer. Mais ce que je voulais vous dire, vous m'avez demandé est-ce que je pense que ça va porter. En sécurité routière, nous disposons d'une seule chose pour exprimer, pour traduire les effets de ce que nous sommes en train de faire, c'est la publication des chiffres. C'est la publication des chiffres. Et là, on revient d'un atelier à Dakar qui n'a parlé que de ça, la gestion des données de la sécurité routière au niveau de l'Afrique. Et c'est vrai qu'au niveau du Bénin, nous avions déjà pris, comme certains d'autres pays nous avons déjà pris beaucoup de l'avance, en matière de gestion des données de la sécurité routière, il y avait 7 pays qui étaient là et dont le Bénin. Nous devons moderniser notre système de recueil d'informations en matière de données de base et si vous aviez ça, vous et moi, nous allons suivre la progression de l'assidentologie au Bénin. D'accord? La seule chose que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'en décembre 2016, en décembre 2016, à Cotonou, nous avons souvent des chiffres en matière de Cholamènes. Nous avons remarqué qu'en décembre 2016, dans Cotonou, nous n'avons enregistré que 4 morts par accident. D'accord? Or, décembre, c'est de... Les morts causés par les bus inter-État ou... Non seulement les bus inter-État, non, pas seulement les bus états, mais je ne vous parle de chiffres, globalement, dans Cotonou, par exemple. Et donc, lorsque nous en arrivons là, et que nous savons que des années passées, nous en avons jusqu'à 20, 22 morts dans un mois de décembre, donc le gain, il est considérable. Mais lorsque je veux plonger ça dans le chiffre général, sur le plan national, j'aurai un autre chiffre. Mais nous, nous faisons tout pour que nous puissions publier à temps les chiffres de l'assidentologie et là, ça permettra à tout le monde de suivre. Parce que dans les pays développés, en France, on va dire, le mois dernier, il y a eu tel nombre de morts, c'est le mois dernier, parce qu'on a les moyens de publier les chiffres de cette manière-là. C'est ce qui est sûr, on espère que ces recommandations-là vont porter leurs fruits et que désormais, il y aura sur nos axes routiers zéro cas d'accident, surtout des accidents occasionnés par ces bus inter-État. on va s'en arrêter pour les échanges, monsieur Anangonou. Voilà, donc on était avec Georges Anangonou, chef de service communication et coopération au centre national de sécurité routière, au niveau du centre national de sécurité routière. Et voilà, ceci a donc tout pour le grand rendez-vous de ce soir. On a terminé avec vous, monsieur Anangonou, on espère vous avoir dans les joies à venir. C'est l'entrée disponible. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, avant donc de prendre congé de vous, on va tout de suite suivre un rappel les prévisions météorologiques. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Merci donc à vous pour l'attention à nous accorder, mesdames et messieurs. Et oui, ça a démarré ainsi. Et on sera ensemble tout au long de la semaine jusqu'au vendredi de 19h à 20h30, 21h environ. Mais déjà, permettez-moi de remercier toute l'équipe de réalisation. Igor Ayorsor, à la caméra, à Robles Savouzouk, à l'infographie. Nous avons le jeune Enoch Gauguin, voilà au son et le réalisateur, le réalisateur de ce soir qui fête d'ailleurs son anniversaire, Gilles Armel-Beyrin, le jeune d'hier. Merci à vous pour déjà cette édition du Grand Rendez-vous. Mesdames et messieurs, à demain pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. D'ici à là, portez-vous très bien. Sous-titrage ST' 501